Maggie, Naïti ou encore Anna profitent d'un rafraîchissement dans la piscine. Ce jour-là, 28 degrés affichés au thermomètre, alors la pause en extérieur est courte. L'été est bien installé, mais attention aux fortes chaleurs. Comme les humains, les compagnons à quatre pattes ont du mal à supporter les hautes températures. Les chiens ne transpirent pas comme nous, il leur est plus difficile de se rafraîchir. Les chiens dans une voiture, c'est hors de question, en plein soleil. Il faut savoir qu'une voiture en plein soleil, ça peut monter à 45 degrés, 50 degrés assez facilement. Éviter les expositions au soleil, il faut qu'il se transforme un peu avec ce qui se passe dans les pays chauds. C'est-à-dire qu'ils font une sieste en règle générale quand il fait très chaud. Et l'activité reprend fin de journée ou début de journée assez tôt. Le chien va tout de suite comprendre que dehors, il fait assez chaud. Mais les chiens, quand il fait chaud, ils font volontiers la sieste l'après-midi. Même si pendant la période hivernale, j'ai l'habitude d'y aller, plutôt faire les grosses promenades entre midis. Là, en fait, pas du tout. J'y vais le matin et ça ne leur pose aucun problème. Ces conseils permettent d'éviter le coup de chaleur. La température corporelle du chien peut alors atteindre les 40 degrés. Les principaux symptômes sont un fort allaitement, une hypersalivation et l'augmentation du rythme cardiaque. Le rafraîchir au niveau des aisselles du cou, remettre des serviettes d'eau froide dessus. Puis progressivement, on peut y aller plus froid pour qu'il reprenne le contrôle de sa température. Il faut l'amener chez un vétérinaire pour contrôler. Il peut y avoir de l'œdame cérébrale, il peut y avoir des soucis cardiaques, des soucis rénaux derrière. Donc après, il y a évidemment un suivi, un bilan à faire. Pour se rafraîchir, les chiens peuvent aussi faire un plongeon. La piscine a d'ailleurs d'autres atouts pour les animaux. En termes de rééducation moteur, on l'a vu avec Maggie qui a des problèmes de hanche et une dysplasie du coude gauche avant. Donc ça fait du bien parce que ça permet aussi aux articulations de se délier, tout en souplesse. La balnéo fait un effet quasi similaire mais sur des chiens qui ont besoin d'aller un peu plus loin en termes d'endurance, ça peut être intéressant aussi de faire des allers-retours. En été, il faut aussi prêter attention à l'épier. De l'herbe sèche qui s'accroche aux poils et peut pénétrer dans les orifices. Il peut causer de graves lésions chez les chiens.